La Coupe de France entre de bonnes mains, c'est Jean-Pierre Papin, le nouveau président de la commission fédérale de l'épreuve qui avait la lourde charge d'amener un trophée Charles Simon chargé d'histoire devant les représentants des clubs qualifiés pour le 8e tour. Dans les locaux de la caisse régionale Alpes-Provence du Crédit Agricole, à Aix-en-Provence, le ballon d'or 91 a donné hier le coup d'envoi du tirage au sort. La Coupe, c'est le jour où tout est possible, on joue les plus gros, on est plus motivé, on a plus envie, c'est le football, c'est le sport et ça c'est très bien. Le jour où tout est possible, c'est l'état d'esprit qui animera à coup sûr les 16 clubs de niveau ligue encore qualifiés pour cette dernière marche avant l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. Pour procéder à ce tirage, la Fédération et le Crédit Agricole partenaires majeurs de la compétition avaient bien fait les choses en invitant des tireurs de renom. Ému, l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille, Josip Skoblar, qui a eu le bonheur de soulever le trophée en 1972, a été le premier à descendre sur scène. Suivi ensuite par le nageur de l'équipe de France, multiple médaillé, Fabien Gillot. Fabrice Fiorez, qui a également porté les couleurs de l'OM et remporté l'épreuve avec le maillot du Paris Saint-Germain en 2004 à compléter le trio. Puis le chanteur Matt Pokora, ancien footballeur émérite au SC Shielded Games et grands supporters de l'OM les a rejoints. Des tireurs motivés, une assistance concentrée, portable et stylos à portée de main, tout était prêt pour laisser le sort décider des affiches de ce huitième tour. Un seul choc opposera deux pensionnaires de Ligue 2. L'Estac accueillera dans l'aube la Est Nancy-Lorraine. Le derby de l'Est entre le FC Sochaux relégué en Ligue 2 cette saison et le RC Strasbourg, qui évolue en national, rappellera aussi des souvenirs d'élite aux deux clubs. Invité à la tribune pour recevoir un maillot de l'équipe de France dédicacé, Morad Benmoussa, l'entraîneur du FC Lille Sud, petit poussé de ce huitième tour, est lui satisfait de ce tirage qui verra son équipe recevoir un club de Ligue 2, le FC Valenciennes. Un club pro à Lille Sud qui l'eut cru, donc maintenant c'est fait. On le voulait plus au septième tour, parce que maintenant qu'on arrive au huitième, il y a les 32e de finale qui sont à proximité. On a envie d'aller chercher un club de Ligue 1, mais on est très très content de recevoir Valenciennes pour ce huitième tour. Complètement, alors les gens sur la ville, ils disent petit poussé régional, parce que bon, ils ne s'imaginent pas, mais on est vraiment le petit poussé national. Et aujourd'hui, on est très content que les caméras soient braquées sur nous et on profite de l'événement pour se signaler auprès des différents organismes autour de nous qui ne nous ont pas toujours bien accompagnés. Et aujourd'hui, ils voient qu'on a fait du bon travail et qu'on espère encore faire un peu plus s'ils nous en donnent les moyens, bien sûr. Président comblé également par la performance de son équipe du FA Ilkirsch-Grafenstaden, club d'excellence en Alsace, Guy Massalou a effectué le déplacement en Provence. Ses joueurs accueilleront un club de CFA, l'Aïs Izer, avec l'espoir de créer un exploit. Izer, c'est un gros club de CFA qui a aussi une histoire avec la Coupe de France. Donc c'est très valorisant pour nous, ça sera très compliqué, bien entendu. Mais je crois qu'on est aux portes aussi d'une très belle aventure. Les 32e, c'est un rêve pour tout club amateur. Un match est un match. Il faudra essayer de le jouer à fond et de croire en nos chances. C'est un peu banal, mais c'est la réalité. C'est la réalité du terrain. Très fier, oui, très fier, bien sûr, parce que je reprendrai mon mot de récompense. Nous avons aussi un groupe de qualité, des joueurs investis, un bon amalgame entre des jeunes joueurs, des joueurs de plus d'expérience, un entraîneur qui fait ses premières armes, mais avec talent. Donc franchement, c'est quelque chose de très valorisant. Très valorisant, vous savez, ça demande beaucoup d'investissement. Donc les mots sur la Coupe de France ont été dits d'aventure et tout. Mais je peux vous dire, pour un club amateur, c'est aussi une belle aventure. C'est fait très fédérateur. Les matchs de ce huitième tour se dérouleront les 6 et 7 décembre prochains.